Donc, Passeur Esmel, je te rends la parole, s'il y a peut-être des questions ou bien des choses à dire. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, nous sommes encore bénis. Merci pour votre patience. Donc, on va accorder encore quelques 5 à 10 minutes aux bien-aimés frères et ceux qui sont connectés. Après avoir entendu ces explications-là, s'il y a lieu de poser des questions, s'il y a des choses que nous n'avons pas bien compris, voilà, on peut revenir à des chutes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. S'il n'y a pas de questions, ici, on ne va pas forcer. Si vous avez compris, gloire à Dieu. Voilà, si vous avez compris, gloire à Dieu. Et s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas. Pour bien, bien comprendre la notion de la répentance complète et véritable. C'est vrai que nous n'avons pas encore touché, voilà, les passages d'Ézéchiel, là, pour détailler point par point comment est-ce que la répentance complète doit se faire. Mais ce que nous avons vu ce soir, déjà profond, et avec les passages que nous avons lits, avec Romain chapitre 8, vers 1 à 2, c'est vrai que l'homme de Dieu, c'est un passage qui crée, sinon qui a créé beaucoup de polémiques dans notre milieu. Voilà, parce que, voilà, il y a d'autres qui ont dit que la partie, il y a une partie dans le verset qui a été ajoutée, tout et tout. Et d'autres, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous ont pris, en fait, ce passage-là pour établir, en fait, un dogme. Voilà, qui dit que, voilà, celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Ils n'ont pas lu, en fait, l'esprit, ils n'ont pas lu l'esprit du discours. L'esprit du discours, c'est ça, l'esprit du discours. Et si on fait attention à l'esprit du discours, un homme comme Paul ne peut pas dire une telle affirmation qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, et puis c'est terminé. C'est-à-dire que, quelque soit, avec tous les autres messages qu'il a prêchés, avec tout ce qu'il a enseigné, qui n'a pas dit cela. Donc, voilà, il faut qu'on soit, comme tu l'as dit, tu l'as dit bien dit, il faut qu'on soit sérieux, quoi. Il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit sérieux, voilà. Donc, j'ai fait, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va voir. Il y a un des livrets, je crois, les Trois Cavaliers de la Grande Apostasie. Je crois que dans la dernière partie du livret, justement, ce passage de Romain VIII, là, est remis sur la table et expliqué de façon méthodique, depuis les versets qui précèdent, jusqu'à ce qu'on arrive à Romain VIII, 1, pour bien comprendre la pensée de l'apôtre Paul, comme le passeur Esmail est en train de dire. C'est bon. Donc, ceux qui n'ont pas le livret, après, vous pouvez le voir, il a le PDF, il pourra vous balancer ça. Dans la troisième partie de ce livret, là, vraiment, tout le discours est remis sur la table à partir de Romain chapitre 7, pour voir la progression de ce que l'apôtre Paul est en train de dire, comprendre sa logique. C'est important de le comprendre, ça va. Maintenant, pour les questions, s'il n'y a pas de questions immédiates, ne forcez pas. Peut-être que quand vous allez réécouter, il y a des questions qui vont venir, on pourrait aborder ça le vendredi. Voilà, ne forcez pas. C'est bon. S'il n'y a pas de questions, on ne va pas forcer. Question sur la prédication de mercredi. C'est l'éducation de mercredi, je comprends pas. Allô? On a parlé de l'évangélisation. C'est-à-dire, quand on va évangéliser, il faut qu'on annonce véritablement à ceux qu'on évangélise en leur disant de se répandir, voilà, d'avoir un cœur si concis. Parce que si on n'annonce pas l'évangile de telle manière et qu'on le baratine et qu'il vienne dans le Seigneur, je ne sais pas si je suis dans le message. Oui, c'est ce qu'on a, tu es en train de faire allusion à ce qu'on avait déjà partagé avec la brochure 1, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. OK. Il y a une question que tu veux poser par rapport à ça? Oui, 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 oui. OK, vas-y. Voilà. Quand on va évangéliser, qu'on baratine des personnes, et puis ils viennent dans le Seigneur, bon, je peux appliquer un thème dans la séduction. Et étant maintenant dans l'église, ils n'ont pas un cœur répenti et qu'ils commencent à, comment dirais-je, expérimenter la grâce du Seigneur. Ils arrivent à faire des songes, ils arrivent à imposer des mains, à guérir même des malades. Ça serait plus difficile pour eux de se convertir, d'avoir un cœur répentant. Voilà. Maintenant, je suis un peu confié dans le passage du Jean 3, verset 31, où Jésus a guéri un aveugle. Et comment on appelle ça? Les pharisaient ont commencé à lui poser des questions. Et lui, il a dit que nous savons que Dieu n'ose pas les ficheurs. Or, là, nous venons de voir ici, il y a des frères qui sont convertis, mais qui n'ont pas un cœur répentant et qui ont vécu l'espérance du Christ. Non, ils ne sont pas convertis. Oui, ils ne sont pas convertis, mais quand ils imposent des mains aux malades, les malades sont guéris. Vous comprenez? Maintenant, vu le passage du Jean 9, verset 31, on dit que Dieu n'ose pas les ficheurs. Parce qu'ils ont leur mauvaise vie, mais dans ça, ils arrivent à guérir des malades, ils arrivent à opérer des miracles, à faire des songes. Donc, vis-à-vis de ce cas-là, comme... D'accord, très bien. J'ai compris la question. Voilà. Comment on peut expliquer le Jean 9, verset 31? Parce qu'on est dans des personnes qui ne sont pas, en tout cas vraiment, dans le Seigneur, mais quand ils prient, Dieu les exorce. Très bien. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Les gens ont cru en Jésus. Suivez-moi très bien. Les gens ont cru en Jésus. On l'a prêché, ils ont cru. Ils sont venus. Parce qu'il faut faire la nuance. Il faut faire la nuance entre celui qui vit dans le péché et puis celui qui ne sait pas tourner vers Jésus. Il faut pouvoir les nuancer. On peut prêcher l'évangile aux gens. Ils vont croire, effectivement, dans l'évangile que nous prêchons. Vous comprenez? Et si ces personnes qui ont cru sont maintenues dans un environnement de prière, les dons de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Écoutez-moi bien. Dieu ne se révèle pas à des gens parfaits. Dieu ne se révèle pas à des gens qui sont irréprochables. C'est sur la base du fait qu'ils ont cru. Il a d'ailleurs dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. » Pas les miracles qui accompagneront ceux qui auront une marche agréable devant ma face. Non. On a prêché l'évangile. Ils ont cru, ils sont venus. Dans la présence de Dieu dans cet environnement, les dons peuvent tomber aussi sur les gens. Ça vient. Je veux que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Il y a des gens qui sont arrivés. Écoutez-moi bien. On a dit, « Venez à Jésus, tournez-vous vers Jésus, etc. » Les gens sont venus. Ils ont cru de tout leur cœur. Ils ont décidé de se tourner vers Jésus. C'est une décision sincère qu'ils ont prise dans leur cœur. Ils ont commencé à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans leur vie, mais vis-à-vis desquelles ils n'ont pas encore été appelés à la répentance. Dieu ne bloque pas son action à leur égard parce que ces choses-là n'ont pas encore été réglées. Est-ce que vous comprenez ? Ils sont jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Paf ! La grâce de Dieu tombe sur eux. Ou bien un don de Dieu, ils reçoivent un don de Dieu. Ou bien ils reçoivent un don de Dieu. Ils vont commencer à le manifester. Vous comprenez ? Ils vont commencer à le manifester. Ce don-là, ils vont le manifester, ils vont le manifester, ils vont le manifester. Ils prient, ils jeûnent, le don se manifeste. Il y a pourtant beaucoup de choses dans leur vie qui doivent être réglées. Beaucoup de choses qui ne sont pas encore en accord avec la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas conditionné la réception du don par une marge qui lui est entièrement agréable ou une marge de perfection devant sa face. Non, il a conditionné son fait de croire de tout son cœur. Donc, des gens qui ont cru de tout leur cœur sont qualifiés pour recevoir les dons. C'est sûr que vous me comprenez. Mais croire de tout son cœur ne veut pas dire qu'on a véritablement été instruit dans la voie de la répentance et qu'on est vraiment... Je veux dire qu'on a... Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner des exemples précis pour que vous comprenez. Il y avait un frère dans le temps, un frère, qui était vraiment très efficace dans le domaine de la délivrance. Il était très efficace dans le domaine de la délivrance. Et pendant des années, quand il y avait les cas de délivrance, c'est lui, généralement, qui se penchait là-dessus. Et puis, c'était vite fait, bien fait, quoi. Et un jour, il va s'ouvrir. Il va dire qu'en réalité, je vais vous dire que depuis toutes ces années, vous m'avez vu opérer dans la délivrance, tout ça-là. Je n'ai jamais arrêté de fumer et de boire. Vous comprenez ? Je n'avais jamais... En fait, il le faisait en cachette parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Vous comprenez, non ? Il sait que ce n'est pas bon. Il sait qu'un enfant de Dieu ne doit pas le faire. Et pourtant, il ne s'est jamais véritablement détourné de ces choses-là. Il les faisait avant qu'on a prêché l'Évangile. Enfin, on a prêché Jésus. Ou on a dit vénère Jésus. Il a cru de tout son cœur. Il s'est engagé dedans. Mais il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Il n'y a pas eu de rupture par rapport à ça. Il est venu avec ça dedans. Et bon, dans les jeûnes, prière, machin. Son cœur était, je veux dire, il aimait la chose. Il a ouvert son cœur. La grâce est tombée sur lui. Enfin, je veux dire, les dons sont tombés. La puissance est tombée. Parce que Dieu se dit quoi ? Je vais vous expliquer une chose. Dieu est patient. Dieu est patient. Il faut bien comprendre le principe de la patience de Dieu. Dieu ne bloque pas toute son œuvre dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a une chose qui lui reproche. Dieu espère toujours qu'en chemin, on va comprendre des choses et on va se laisser convaincre pour que les changements soient apportés. C'est pourquoi, quand vous lisez les lettres aux églises, vous voyez que bien que Dieu ait des choses à leur reprocher, il les appelle son église et continue de les considérer comme ses enfants. Et pourtant, il leur dit que si, dans la suite, ils ne corrigent pas ces choses-là, ils ne vont pas saisir l'héritage. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je suis en train de dire ? À cinq des églises, le Seigneur avait des choses à reprocher. Oui ou non ? Le Seigneur avait des choses à reprocher. On est d'accord, non ? Il avait telle chose à reprocher, telle chose à reprocher, telle chose à reprocher. Même aux gens de Sade, le reproche particulier, c'est le péché. Mais pourtant, il n'avait pas cessé de les considérer comme une église. Il n'avait pas cessé de les considérer comme ses enfants. C'est d'ailleurs parce qu'il les considérait encore comme ses enfants qu'il envoyait une parole pour les engager à changer, à se répentir. En leur disant que s'ils ne changeaient pas, la posture dans laquelle ils étaient là ne pouvait pas leur permettre d'hériter le royaume. Mais ils espéraient qu'ils allaient se ressaisir. Ils espéraient qu'ils allaient changer. Et s'il y avait des dons à l'œuvre dans leur vie, ces dons allaient commencer à se manifester. C'est pourquoi d'ailleurs, il a dit, tu passes pour être vivant. Mais il passe pour être vivant sur la base de quoi ? Certainement la base de signes qui s'opère. Certainement sur la base de dons spirituels qui s'expriment. Certainement sur une façon de prêcher qui vraiment touche des gens. C'est ainsi qu'il passe pour être vivant. Mais il dit, mais en réalité, tu es mort. Il faut que tu ressaisisses, sinon tu vas perdre ton héritage. Donc, je veux que vous compreniez que dans la marche avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur est patient. Parce qu'il espère qu'on va se laisser convaincre. Il espère qu'on va se ressaisir. Il espère qu'on va purifier nos cœurs par rapport à ces choses-là. Vous comprenez ? Donc, même quand les gens viennent à Jésus, Jésus n'attend pas que cela soit vraiment des personnes, je n'ai pas envie de dire parfaits, mais que ce soit des personnes vraiment irreprochables sur toute la ligne avant de leur accorder un don de la grâce. Non. Si leur cœur est sincère dans leur engagement vis-à-vis de lui, il accorde la grâce en espérant qu'effectivement, on va les instruire dans la voie de la répentance, on va les aider avec la parole. C'est pour ça qu'ils comptent justement sur ceux qui ont la charge de la charge pastoral ou bien la charge d'encadrer pour faire ce travail-là. Mais si à la base, c'est avec un cœur sincère qu'ils sont venus, il ne va pas les priver de sa grâce, il ne va pas les priver de son esprit. Il est une prostituée aux États-Unis. Une prostituée à qui un prédicateur a prêché. Il était juste dans sa voiture. Il était de la voiture, il a garé la voiture, elle était à l'extérieur de la voiture, il était de la voiture. Il lui a parlé de Jésus, il lui a parlé de Christ, etc. Et elle a ouvert son cœur pour recevoir ce qu'il disait. Automatiquement. Il lui a dit, est-ce que tu veux vraiment, tu veux, tu veux tourner vers Jésus, tu veux Jésus, tu veux changer de vie. Elle dit oui. Ils ont prié là, là, pendant qu'elle était arrêtée, à côté de la voiture, que lui était assise sur le fauteuil, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. En même temps, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. Mais cette dame-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne lui a même pas encore montrées dans la parole pour produire encore une certaine transformation dans sa vie. Mais à cause de ce que son cœur a été vrai dans sa décision de se tourner vers Jésus, l'Esprit de Dieu est venu. Est-ce que vous comprenez ? Des dons spirituels vont venir. Mais si là, on ne commence pas à lui montrer les voies du Seigneur pour l'engager, l'engager, ici, là, change, ici, là, voici ce que la parole de Dieu dit, qu'on la laisse comme ça dans l'Église, au bout de deux ans, trois ans, puisque le don va se manifester, elle va expérimenter des choses. Au bout de deux, trois ans, quand vous allez venir lui dire qu'il faut que ça, ça change, il faut que ça se soit fait autrement, elle va vous dire, non, ce n'est pas nécessaire et que vous êtes un légaliste. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà commencé à expérimenter des choses. C'est ça que je suis en train de lui dire. Et quand on dit que Dieu n'exauce pas les picheurs, quand on dit que Dieu n'exauce pas les picheurs, dans la notion d'exaucer le picheur, il ne faut pas prendre ça comme un dogme absolu. Ce n'est pas un dogme absolu, non. Je vais te donner un exemple simple, puis tu vas comprendre. Quelqu'un peut être un voleur, lui-même là, il ne s'est même pas encore tourné vers Jésus-même. Ou bien qu'on a prêché Jésus, il a dit votre affaire de Jésus là après. Mais pendant qu'il était dans une difficulté terrible, ou bien pendant qu'il était près de la mort, il a crié Dieu au secours, et puis Dieu l'a secouru. Quoi qu'il ne se soit même pas tourné vers Jésus. Il y a beaucoup de gens, des témoignages comme ça, ça n'allait pas vraiment, il n'est pas en crise, mais ça veut dire qu'il est encore dans ses péchés, il vit encore dans ses péchés. Le samedi dernier même, il était ivre et puis il est rentré à la maison. Mais il était dans une situation particulière où il s'est mis à genoux dans sa chambre et puis il a dit vraiment, Dieu, pardon, ai pitié de moi. Là, il intervient. Et puis Dieu l'a secouru. Donc, si tu prends ce verset-là comme un dogme absolu, tu vas croire que tous ceux qui reçoivent une visitation du ciel sont des gens qui ne sont pas faits devant Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas prendre ça comme un dogme absolu. Tu comprends ? Il ne faut pas prendre ça comme un dogme absolu. Non. Dieu visite beaucoup de gens au nom de sa compassion, au nom de sa miséricorde. Il y a des gens qui ne méritent même pas de recevoir quelque chose de sa part, selon les principes. Est-ce que si on veut regarder les principes de la parole de façon mathématique, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent frapper à la porte de Dieu pour lui demander quelque chose. Mais à cause de sa compassion et de sa miséricorde, il intervient quelquefois à l'égard de gens qui ne méritent même pas de recevoir quelque chose. Mais seulement pour rentrer dans le royaume, c'est là que si tu ne remplis pas les conditions, on ne peut pas faire d'arrangement pour toi. Mais si c'est une petite visitation, « Seigneur, je souffre ici, Seigneur ici », Dieu peut accorder ça. Quand quelqu'un crie à Dieu au secours de toute son âme, quelqu'un crie à Dieu au secours de toute son âme à cause de sa miséricorde, vous savez que nous sommes des créatures de Dieu et Dieu a compassion de nous même quand on n'est pas encore dans le Seigneur. Dieu a compassion de nous. Vous savez ça ? Vous savez que Dieu a compassion même de ceux qui ne sont pas en Christ. et que si ceux-là sont dans la détresse, il y a des veuves, il y a des veuves, elles ne sont pas en Jésus. Mais elles ont pu peut-être quelquefois traverser des détresses telles qu'elles ont crié à Dieu et puis Dieu les a répondues. Quoiqu'il y a beaucoup de choses encore qu'on puisse se reprocher, quoi qu'il y a beaucoup encore de péchés qui sont manifestés dans notre vie, mais un jour de détresse, elles ont crié à Dieu et puis Dieu les a... Dieu s'est souvenu d'elles, les a exaucées. Donc, il ne faut pas prendre ce passage de Jean-Lacombe comme un dogme absolu. Non. Ce n'est pas un dogme absolu qui dit que le ciel ne répond qu'à des justes. Non. C'est bon ? Passeur, Smel, tu peux prendre la parole pour dire quelque chose. Ah, waouh, waouh. C'est magnifique. Que le nom du sommet soit blondifié. Amen. Voilà, je suis édifié parce qu'il vient d'être dit, c'est vraiment édifié. Oui, oui, le pasteur je vous donne la parole, le pasteur je vous donne. Bon, allez-y, je vous donne la parole, allez-y. Tu m'attendais ? Il y a une question. Oui, on te reçoit. OK. C'est pour, voilà, rebondir un peu sur ce que le docteur a dit là. Monsieur, ceux-mêmes qui ont dit que nous savons que Dieu n'exauce pas un pécheur là, ce n'est pas vraiment des vrais croyants, les pharisiens. Ils avaient un peu une idée erronée de Dieu. Donc, ce qui vient de là, déjà, il ne faut pas prendre ça pour un Jean-Content. Je ne sais pas si, comment le docteur voit ça ? En fait, non, ça veut dire, c'est vrai que c'est des gens dont les voix n'étaient pas agréables à Dieu. C'est ça. Mais ils s'appuyaient, en fait, sur une certaine culture qu'ils avaient parce que c'était quand même des Juifs qui étaient dans l'ancienne alliance, théoriquement en tout cas. Donc, ils avaient une certaine culture de la chose de Dieu, etc. Donc, ce n'est pas que ce qu'ils ont dit est faux. Mais il ne faut pas prendre ça comme un dogme absolu. En réalité, Dieu traite en temps normal, Dieu traite avec ceux qui lui sont agréables. Si quelqu'un est rébelle à lui, Dieu ne veut pas prendre plaisir à venir cajoler cette personne, exaucer cette personne, etc. Si quelqu'un vit dans une rébellion ouverte contre lui, il a dit quoi? Il dit, il dit, ma main n'est pas trop courte pour intervenir. Ce n'est pas ça? C'est ça. Oui. Il dit, mon oreille est trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui marquent une séparation. Donc, par principe, par principe de base, par principe de base, nos iniquités marquent une séparation entre nous et Dieu. Vous comprenez? Elles ne permettent pas à la main de Dieu d'intervenir à notre égard. c'est le principe de base. Mais sachant que Dieu est Dieu et que des gens même qui étaient dans des conditions bizarres devant sa face, au nom de sa miséricorde, il a étendu la main pour les sorties du trou. Je veux qu'on comprenne ça et qu'on ne reste pas en fait sur le dogme, voilà, qu'on ne reste pas sur les dogmes bloqués parce que si on reste sur les dogmes bloqués, on ne va pas comprendre en fait l'œuvre de Dieu. C'est ça. Fait grâce à qui il veut. Fait grâce à qui il veut. Ça aussi, c'est Dieu. Voilà, ça aussi c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Un témoignage, je peux l'être un peu édifié. Un témoignage. Regardez par exemple, avant qu'on ne finisse, regardez par exemple le cas de ceux à qui Jésus va dire, je vous dirai à rien de moi car je ne vous ai jamais connu. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus est en train de dire quoi? Que ceux-là vont opérer des miracles. Ils vont dire, c'est en temps qu'on a opéré des miracles, c'est en temps qu'on a guéri des malades, c'est en temps qu'on a réjoué des mois, etc. Mais il va dire, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites quoi? Qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que pendant qu'ils vivaient dans l'iniquité, ils continuaient de guérir des malades. Quand ils faisaient croisade d'évangélisation, il y a des gens qui se levaient, il y a des parties qui marchaient. Il y avait des nuits de guérison, des gens étaient guéris et pourtant ils vivaient dans l'iniquité. Mais le don continuait d'opérer et quelquefois, Dieu, à cause même du message de l'évangile qui était donné, des anges pouvaient venir pour intervenir dans certaines vies. à cause de l'évangile qui était prêché, pas pour attester de la justice ou de la perfection du prédicateur. Donc, pour terminer, ce que je voulais dire la dernière fois surtout, c'est que quand on va vers les gens, il faut qu'on leur explique exactement en quoi consiste l'œuvre de Jésus. Si on ne l'a pas fait, qu'on les a attirés vers Dieu, ils vont venir avec un cœur sincère, beaucoup en tout cas, beaucoup seront sincères. Ils vont venir, puisqu'ils sont sincères, le Seigneur va commencer à agir à leur égard parce que Dieu est patient. Dieu prend son temps. Nous-mêmes qui parlons aujourd'hui, il y a peut-être 10-15 ans, quoi qu'on soit dans le Seigneur, quoi qu'on soit serviteur de Dieu, on n'avait pas une compréhension aussi claire des voies du Seigneur. Ça, je n'ai même pas honte de le dire. On n'avait pas une compréhension aussi claire des voies du Seigneur. Mais est-ce que ça va empêcher le Seigneur de nous utiliser ? Ça n'a pas empêché le Seigneur de nous utiliser ? Ça n'a pas empêché le Seigneur. Il est patient. Vous comprenez, non ? Jusqu'aujourd'hui, on a compris et c'est à sa gloire. Ça n'aligne pas. Donc, ce que je dis, c'est que quand on va avec les gens pour les gagner, disons-le que cette affaire de Jésus-là, on doit changer de vie. Ce n'est pas juste une affaire de « viens à l'Église ». Ce n'est pas une affaire de « viens, Dieu va te bénir ». On doit changer de vie. Si on ne dit pas ça qu'ils viennent, qu'ils commencent à expérimenter des choses, demain, quand on va commencer à parler de « tu dois changer », il va dire que c'est du légalisme parce qu'ils n'avaient pas changé et puis Dieu l'a utilisé. Il n'avait pas changé et puis un jour, il a eu une vision, il a vu un ange. Il n'avait pas changé sa manière de faire et puis il avait prié pour un malade, le malade était guéri. Donc, pourquoi toi, tu lui dis qu'il doit changer ? Il ne veut pas changer. C'est ce que je voulais surtout dire. Ça va ? Ça va. Mais quand on a dit aux gens qu'en Jésus, on doit changer, qu'on leur a dit ça au départ, quand le moment arrive maintenant où on leur montre les changements qu'il faut opérer, généralement, ils sont dociles et ils reçoivent ces changements-là. Voilà. C'est surtout ce que je voulais dire la dernière fois. Voilà. Donc, je m'arrête là. Oui, parce que c'est un sommeil, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Bon, je crois qu'il y a des questions. Il y a beaucoup de questions. Le docteur, je n'entends pas. S'il y a des questions, on peut les mettre au vendredi. OK. Voilà, je propose qu'on mette les questions au vendredi. C'est-à-dire, le vendredi, on va rapidement développer les quatre aspects de la répétence-là et puis, on va ouvrir la séance de questions. C'est bon? D'accord, d'accord. Voilà. D'accord, mon Dieu. Donc, moi, je voulais juste dire quelque chose. Oui. Voilà. C'est par rapport à ce que notre bien-aimé frère disait tout à l'heure. Puis, j'ai conseillé à ne pas prendre facilement des passages pour faire des dogues. Ça, sur ce point-là, c'est vraiment très important. voilà, nous qui avons l'habitude de lire la Bible, il faudrait qu'on fasse véritablement attention à ce que l'on lit. Voilà. C'est vrai que dans les Écritures, se trouve la vie, mais si on lit mal, si on n'est pas bien disposé, voilà, on ne veut pas comprendre l'esprit de la personne qui donne le dossage, on va passer réellement à côté. Voilà, on va passer réellement à côté. Et tout à l'heure, quand tu as parlé de « Dieu n'exauce pas les pécheurs », voilà, le passage de Matthieu 7, verset 21, que tu as pris, c'est que vous venez beaucoup à l'esprit. Parce qu'à chaque fois, par exemple, quand on parlait de Judas, on disait toujours qu'il faisait quelque chose de mauvais. Donc, il était dans le péché. Mais il avait reçu l'ancien, selon Luc chapitre 9, Luc chapitre 10, pour aller faire des guérisons, guérir des malades, chasser les démons. Voilà. Il était revenu aussi avec la joie quand les disciples sont revenus aussi. Il était reçu dans le village comme étant un apôtre. Donc, Dieu l'exossait. Mais, dans le côté de rentrer dans le mur, il faut que la personne puisse marcher comme le mec. C'est ce qu'il a dit. Si quelqu'un dit que je connais Dieu, je connais le Christ, il doit marcher comme le Christ a marché. Voilà. Sinon, le reste, il peut être exossé. S'il a la foi, voilà, c'est en ayant la foi que Judas était parti dans le village. C'est en ayant la foi au nom de son maître. C'est avec la foi en son nom qu'il est allé. Voilà. Il ne faut pas que les autres, les gens se trompent. C'est avec la foi en son nom qu'il est allé aussi. Il a hérité, il est su comme étant un apôtre. Il est allé prêcher là-bas, guérir les malades, chasser les démons. Mais la vie, la conduite, voilà. Et pourtant, il volait dans la caisse. Et pourtant, il volait dans la caisse. Et pourtant, il volait dans la caisse. Voilà. Et pourtant, il volait dans la caisse. Donc, il faudrait qu'on fasse réellement attention. Il faut qu'on écoute bien ce qu'on dit. Il faut que notre vie, voilà, soit, 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 soit à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on passe, il faut qu'un véritable chrétien, c'est celui qui passe réellement par cette répentance complète et véritable. Voilà. Cette répentance complète et véritable. Et avec ce que tu disais tout à l'heure, je vais juste terminer. Lorsque tu disais que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, voilà, parce que tout à l'heure, je venais de tomber sur un message où quelqu'un disait, par exemple, que la véritable église de Jésus qui est née à la croix n'est née divisée, ni sale, elle ne pourra jamais être souillée. Et donc, bon, on a comme l'impression que ce qu'il a dit, vu que Jésus, par exemple, a dit dans Matthieu chapitre 7 que les potes se jouent de moi ne pouvaient pas contre mon égule, on a comme l'impression que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose de vrai. Or, dans la réalité, quand tu as lu toute la Bible, tu sais que ce qu'il dit c'est faux. Donc, il faut qu'on fasse réellement attention à tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Voilà. On ne peut pas dire 17 paroles alors qu'on a déjà lu, par exemple, l'Apocalypse chapitre 2, 3 là-bas comme tu venais de dire tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent et puis quand on est beaucoup zélé, on dit des choses vraiment souvent, ça offense le Seigneur dans le ciel alors qu'on a les ailes sur la tête. donc que Dieu vraiment nous bénisse, que Dieu te bénisse pour vraiment cette lumière-là que nous sommes en train de recevoir par ton canal, par la grâce de Dieu. Voilà. Par la grâce de Dieu, on va garder les questions comme on a dit, on va garder les questions. Je sais que le pasteur avait aussi des questions ou il avait quelque chose à dire. Voilà. En tout cas, gardons écrivons cela aussi tous les frères et soeurs. Il y avait la soeur aussi c'est Cathy. Donc, n'oublions pas, on a gardé ça. Et je ne sais pas si ça sera avant de commencer ou bien après. Ce qui est sur la question, voilà. Les questions-là, on va traiter cela. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Voilà. Et on va enregistrer ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous allons réécouter cela. Voilà. Nous allons réécouter comme des brébis. Nous allons ruminer cela. Voilà. Et on va recevoir la vraie vitamine à la grâce de Dieu. Donc, je suis content je vous aime au nom du Seigneur Jésus et je vais demander à un bien-aimé de prier. Je vais demander au pasteur Yon de prier pour la fin. Merci pour ce moment agréable que nous avons pensé ensemble. Merci pour ton esprit qui toujours nous guide vers la compréhension de ta parole. Merci de désaltérer nos âmes. Nous avons vraiment soif de toi. Nous avons faim de ta parole. Seigneur, merci de toujours trouver l'occasion de nous donner de la bonne nourriture. Que ton nom soit élevé et que la gloire te revienne. Merci de ce que Seigneur opère. À notre tour aussi, nous allons essayer de relayer tout ce que nous avons vraiment acquis comme message autour de nous pour la gloire de ton seul nom. Afin que tout ce qui est hérésie, tous ces mensonges, toutes ces poubelles qui sont déversées chaque jour dans nos communautés, à côté de nous, Seigneur, que nous puissions vraiment par ta grâce dégager tous ces ordus-là et que la gloire, l'Évangile soit compris vraiment dans son essence. Je bénis ton Seigneur et je te rends la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.